Vous voyez cette eau trouble là ? Eh bien juste en dessous se trouvent des piranhas. Et moi évidemment qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai plongé dedans, sans vraiment savoir si j'allais remonter à la surface. Mais attendez, c'était qu'une anecdote parmi tant d'autres. Dans l'aventure que vous allez découvrir dans cette vidéo, j'ai eu la chance de nager avec des dauphins d'eau douce. J'ai dormi en plein milieu de la jungle et j'ai même échappé à une potentielle attaque de voleur. Bienvenue dans mon aventure de deux semaines au sein de la jungle amazonienne du Brésil. L'Amazonie, rien que le nom fait rêver. Imaginez-vous au milieu de nulle part, entouré d'une verdure, d'arbres gigantesques à perte de vue. Une humidité étouffante, des bruits que vous n'entendrez nulle part ailleurs, mais surtout une sensation de déconnexion totale. Mon point de chute, c'était chez João, un pêcheur local. Il habite perdu au milieu de nulle part sur la berge ouest du fleuve d'Amazon, à côté du Rio Negro, à quelques heures de Manaus. Manaus, c'est la plus grande ville d'Amazonie de l'état où j'étais. Moi ce que je voulais vivre comme expérience là-bas, c'était vraiment de m'immerger au sein d'une vie d'un local. Et donc quoi de mieux au bord du fleuve d'Amazon que de venir vivre sans vraiment d'attente auprès d'un pêcheur ? Donc il y avait vraiment rien de prévu. Et juste le matin, on se réveillait aux aurores ensemble, on prenait un petit déjeuner, on partait pêcher. On l'aidait à préparer son filet, à poser le filet dans le fleuve et puis on attendait que ça mord. Mais l'un des moments les plus magiques que j'ai pu vivre pendant cette expérience, c'était d'aller nager avec les dauphins roses d'Amazonie. Donc ce sont des créatures qui vivent donc en eau douce, qui sont un peu étranges, qui ont un peu une tête déformée par rapport aux dauphins classiques on va dire. On a l'impression qu'ils sortent tout droit d'un rêve et quand on touche leur peau, alors on n'a que le droit de toucher vraiment leur ventre, eh bien on a l'impression de toucher un peu comme une sensation de cuir mouillé. C'est assez étrange, c'est vraiment une expérience à vivre. Mais le mieux c'est de les observer de loin et d'éviter de rentrer en contact avec eux. Moi je l'ai fait accompagner des villageois et certaines familles se sont installées sur des petites maisons flottantes et proposent donc aux touristes de venir observer les dauphins roses d'Amazonie. Et croyez-moi, être seul dans l'eau, tout seul avec eux, eh bien c'est une sensation qui est assez unique. Mais l'un des plus gros défis que j'ai vécu là-bas avec Joao, c'était de passer une nuit dans la jungle, dans la forêt amazonienne. On a pris son petit bateau et on allait se perdre vraiment bien dans la forêt, dans un endroit que seul lui pouvait connaître et accéder. On a posé notre hamac après quelques instants de marche, on a fait notre campement, on a bien mis un hamac pour éviter d'être trop proche du sol et que les bêtes eh bien viennent vous piquer. Et en fait quand le soleil s'est couché et qu'on s'est retrouvé dans le noir complet, c'était vraiment une sensation qui était unique. On commence à entendre le cri strident de la forêt, c'est un truc de malade tous les sons qu'il peut y avoir. Et surtout c'était un spectacle magnifique parce que même dans la nuit, eh bien j'ai commencé à observer des petites lucioles qui dansaient devant moi, au-dessus de moi. Et évidemment il y a les caïmans parce qu'on était à côté de l'eau et je les entendais derrière moi qui criaient avec un espèce de bruit guttural. C'était une expérience de dingue. Mais attention, l'Amazonie ce n'est pas que des moments paisibles. Ce jour-là où on était dans la jungle, on est parti donc vérifier les filets de pêche ensemble. Et à un moment Joao il me lance un regard sérieux, il me dit écoute là va pas falloir qu'on fasse trop de bruit, faut pas trop qu'on se fasse remarquer. Tu baisses la tête et on va se faire discret. Et en fait il m'a appris que dans cette région-là, c'est rare, mais c'est arrivé qu'en fait il y a des pirates, cette sorte de pirates sur le fleuve Amazon qui sont avec leurs petits bateaux et qui viennent dérober vos affaires, ils viennent vous voler. Il m'a dit ici qu'il y avait un homme un peu dangereux, armé, il fallait ouvrir l'œil, c'est pas rassurant. Je vous avoue qu'avec ma caméra, mon drone, ma tête de blanc, je n'étais pas très serein. En tout cas, je m'en suis sorti vivant de cette expérience dans la jungle, sans trop de piqûres de moustiques en plus. Alors si vous un jour vous rêvez de dormir dans la jungle, voici quelques petits tips pour survivre. Règle numéro 1, toujours avoir une machette, c'est vraiment l'outil indispensable dans la jungle, que ce soit pour circuler entre les lianes et la végétation qui est très dense, mais surtout aussi couper du bois pour se faire un abri, faire du feu ou même se défendre contre pourquoi pas une attaque de jaguar. Mais ça j'en doute que vous y échappiez. Toujours dormir au-dessus du sol, jamais sur le sol. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'insectes et de bêtes dans la jungle. Et c'est indispensable de préparer son petit hamac que vous allez attacher entre deux arbres et évidemment de partir avec la moustiquaire qui va envelopper comme un cocon votre hamac. D'ailleurs, en parlant d'insectes, quand on était chez Johan, à un moment, il y a une grosse tarentule noire qu'on a vu dans la cuisine. Il y a eu aussi des cafards qui sont tombés dans notre plat, mais des cafards, c'est des cafards géants. Et quand on partait pêcher de nuit avec Johan, il me disait, non, n'allume pas ta lampe torche. Il me disait, comment on va faire pour voir si on n'allume pas notre lampe torche ? Effectivement, j'ai fait le test, c'est impossible de circuler la nuit avec de la lumière parce que tu as toutes les bêtes qui viennent sur toi et il y a notamment des guêpes de nuit. Des guêpes de nuit. Même la nuit, elles viennent te faire chier. Et troisième dernier tips, même si on a des millions, c'est évidemment de partir avec des chaussures bien fermées et d'ailleurs d'être complètement fermé au niveau des vêtements, même s'il fait très chaud, c'est de porter une chemise ou un t-shirt manches longues, des pantalons en bas avec des chaussures fermées. Évitez d'être le plus en contact avec des plantes, avec les insectes, etc. De protéger un maximum votre corps. Mais une de mes expériences les plus sensationnelles, on va dire, de ces deux semaines, c'est quand je suis parti nager avec les piranhas, si on peut dire. C'est Francesca, du coup, le guide local, qui m'a lancé ce défi. Je vous avoue que je n'étais pas très serein. On va pêcher le piranhas, après pêcher le piranhas, c'est l'arrivée à prendre le piranhas. Matéouche va sauter après dedans. Ah oui ? Oui, il faut donner sec pour l'attraper, il faut être très vite. Donc comment on attire un piranhas ? Et puis comme ça, ça l'attire pour venir manger. Et on va lancer ça. Dès que ça tire. Oh ! Je l'ai ! Ah putain, c'est un gros, c'est ça ? Oui, c'est un gros, ça. Pour le fil. Regarde ça. C'est le plus gros, celui-là. Regarde, il est plus gros, celui-là. Laisse-moi parce que ça peut te blesser. Il peut me blesser. Je mets ma main comme ça, comme si ça ne glisse pas. Oui. Il est devenu végétarien, tiens. Si tu mets le doigt, il coupe, quoi. Il coupe, oui. Il se donne un piranhas. Oui, plusieurs sortes de piranhas. Si tu tombes, il ne faut pas brousculer, faire des bruits avec la main. Parce que ça attire. Tu restes calme et après tu montes. Donc en gros, si je me glisse doucement, c'est bon. Je sens quelque chose. C'est pas vrai, c'est rien. Je sens quelque chose. C'est pas vrai, c'est rien du tout. Je suis en train de nager avec des piranhas. Je suis quand même rentré dans l'eau. Donc voilà, c'était un peu les moments forts de mon aventure en Amazonie. Mais on a vécu plein d'autres trucs. Joao, il a réussi à pêcher un caïman. On est parti observer un soir les caïmans. Il a réussi à en pêcher un. Et du coup, je ne sais pas trop si ça se dit, mais j'en ai mangé un. Enfin, je n'ai pas refusé le fait qu'ils me le tendent, cette nourriture. Je n'étais pas chez moi. Donc j'ai goûté. On aurait dit un énorme nugget. Effectivement, c'est très bon. Mais c'était surtout assez surprenant de voir un caïman aussi proche de moi. On a observé une faune et une flore qui étaient tout simplement incroyables. J'ai pu observer des haras rouges. Ils appellent ça d'ailleurs les haras-haras. Là-bas, en portugais, une espèce de perroquet très typique de l'Amazonie. J'ai rencontré des indigènes, une tribu d'Amazonie aussi, qui m'ont montré un peu leur rituel. J'ai mangé des fourmis avec eux. Ils m'ont montré un peu comment ils construisaient un instrument assez typique aussi, qu'ils utilisent pour des cérémonies. On a mangé des tas de poissons qu'on a pêchés. Je n'ai jamais mangé des poissons si bons, des fruits aussi bons. C'était des repas très simples, mais avec tellement de saveurs. J'avais oublié qu'il y avait vraiment de la nourriture avec cette saveur-là, que malheureusement, on ne retrouve plus ici en France, voire d'ailleurs en Europe. J'ai même assisté à de la pêche au tir à l'arc. Ils pêchent encore avec une espèce de flèche, avec un trident au bout et avec un arc. Vraiment, donc Joao, il n'a pas réussi à pêcher. Il voulait juste me montrer, mais on en a croisé sur notre chemin, qu'on se baladait sur le Rio Négro. On en a croisé des jeunes qui pêchaient comme ça. J'avais l'impression de faire un bond en arrière. Mais moi, surtout, c'est le mode de vie de ce pêcheur, de ces pêcheurs là-bas, qui a un mode de vie très simple. Certes, c'est austère, mais ils ont une vie tellement simple. Et je me suis en fait, en me déconnectant là-bas, parce qu'il n'y a pas de connexion, en me déconnectant, je me suis reconnecté à l'essentiel. Ils se lèvent aux aurores avec le soleil, ils prennent le petit déjeuner, ils prennent leur temps. Et ils vont faire une tâche par une tâche. Il va aller poser son filet de pêche. Et surtout, des valeurs, des valeurs de famille, des valeurs d'amis qu'on a perdu là-bas. Tous les jours, il est allé voir ses voisins, il est allé redire bonjour à sa famille, rentrer en contact avec ce genre de culture. C'est surtout ça qui m'a fait grandir, outre ces aventures incroyables que j'ai pu vivre au cœur de la forêt amazonienne. Voilà, j'ai essayé d'être très bref sur cette aventure. Mais avant de nous quitter, en fait, je vais vous proposer à vous, pourquoi pas, de venir vivre une aventure avec moi, de survie cette fois, en Amazonie. Je ne vous en dis pas plus, mais si vous êtes déjà intéressé, vous pouvez rentrer vos coordonnées dans le lien que je vous ai mis dans la description. Et je reviendrai vers vous très rapidement. Ah, et au fait, pour la première fois, j'ai écrit tous les jours sur mon petit calepin d'aventure, ce que je ressentais, ce que j'ai vécu, pour en faire un petit livre, mon premier petit livre. Et tu peux le télécharger, pour l'instant, gratuitement. Je te mets le lien en description de la vidéo. Comme ça, j'aimerais bien voir tes retours, que tu me dises ce que tu en penses, si je dois modifier certains points, avant, pourquoi pas, de le publier en tant que livre. On se dit à très vite pour une prochaine aventure qui vous emmènera en France ou à l'autre bout du monde. Merci.